Cherchez uniquement la lumière 14 novembre 2004 De la part du Seigneur notre Dieu et Sauveur La parole du Seigneur délivrée à Timothy pour la sœur de Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre Concernant l'affirmation faite par la sœur de Timothy de voir des démons et des esprits. Elle a demandé s'il s'agissait d'âmes égarées qui avaient besoin d'aide. Elle a aussi demandé si elle devrait repousser les esprits mauvais qu'elle voyait. Ainsi dit le Seigneur, Malheur à toi, te dis-je. On ne traite pas à la légère avec les démons. Il n'y en a qu'un, un seul, auquel est donnée une complète autorité sur les démons, Yahushua Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, le Seigneur. Car ceux qui n'ont pas vraiment reçu de l'esprit sont vulnérables face aux ruses du malin. Et ceux qui, de leur propre initiative, combattent contre les démons, sont en grand danger et seront aisément supplantés par eux. Cependant, il y a ceux qui sont choisis par Dieu, qui chasseront les démons au nom de Yahushua, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Et ce n'est pas de leur propre autorité, mais par l'autorité du Messie. Mais cela n'a pas été donné à ta sœur, car son expérience est à la fois réelle et imaginaire. Elle voit et entend ce qu'elle imagine elle-même, des délires paranoïdes mêlés d'hallucinations, générés par des années de prise de drogue illicite, de fausses visions amplifiées par le malin et ceux qui le servent, dans une tentative de la garder aveugle à la vérité. Car elle ne connaît pas le chemin et elle n'embrassera pas non plus la vérité telle qu'elle est véritablement. Elle demeure donc en guerre contre elle-même, car ses péchés demeurent non couverts. Car ceux qui cherchent à comprendre les ténèbres vont vite se retrouver piégés au milieu d'elles, incapables de s'en libérer. Mais ceux qui cherchent la lumière la trouveront et je leur montrerai le chemin. En cela, les ténèbres n'ont aucune prise. Je suis le Seigneur. En shrinké des machines assez durst' Until les ténèbres, Mais des ténèbres du soldat